de nous accompagner en ce 13 novembre en commençant par Nina Mouraud. Bonjour Nina, vous êtes naturopathe et j'aimerais savoir le sujet de votre intervention aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais avoir le plaisir de vous parler des bienfaits des courges. Des courges, très bien. Des courges sous toutes leurs formes. Voilà, en plus c'est de saison, c'est un produit régional, ça tombe très bien. Merci, à tout à l'heure Nina. Et puis côté invite, c'est bien une famille de légumes qui représente l'automne et que l'on voit majoritairement durant cette saison, c'est bien la courge. En plus, c'est un produit régional. Donc, vous l'avez compris, il n'en fallait pas moins à Nina Mouraud pour lui consacrer sa chronique. Nina, merci d'être avec nous. Vous êtes naturopathe et vous imaginez bien que pour ma première question, je vais vous demander les bienfaits de la courge. Alors la grande famille des cucurbitacées avec la butternut, le potimarron, la fameuse citrouille est extra... Alors écoutez, on me dit qu'il n'y a pas de son. On est en direct. Alors je vais lever celui-ci. Allez-y, peut-être là. Est-ce qu'on entend Nina maintenant ? Ah, c'est bon. Donc, la courge, on est bon ? On peut reparler de la famille des cucurbitacées ? S'il vous plaît. Donc la butternut, le potimarron ou la fameuse citrouille de nos grands-mères est très bénéfique pour la santé, tant pour le système immunitaire que pour nourrir notre organisme de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Donc elle est extrêmement bénéfique. Bon, bon, petit péché mignon, c'est le velouté de potimarron. Alors voilà. Le velouté de potimarron, c'est une première façon d'utiliser, puisque j'ai choisi de vous présenter la courge sous trois formes. La première, c'est utiliser la chair, la pulpe. C'est la façon la plus classique d'utiliser la courge. Donc on va l'utiliser en salé, donc en velouté, vous venez d'en parler, mais aussi en gratin. On peut aussi l'utiliser au four, en faisant des petits dés. Donc c'est extrêmement délicieux. Mais aussi, et ça c'est moins courant, sous forme sucrée. On peut faire des gâteaux, on peut faire des gaufres, tout simplement. Un exemple de gâteau de muffins, on utilise de la farine, 400 grammes à peu près, 200 grammes de sucre, 5 œufs. Et puis après, on va utiliser un gros kilo de courge. Et c'est intéressant parce que ça permet d'utiliser et de faire manger, notamment aux enfants, ça peut être difficile de faire manger des légumes, une grande quantité de végétaux. D'accord, très bien. Donc c'est un gâteau en fait que vous nous proposez. Oui, c'est un gâteau. Ça s'y prête extrêmement bien. Et vous trouverez plein de recettes sur Internet pour illustrer ces propos. Vous l'avez déjà fait, vous ? Oui. C'est quoi votre pêcher mignon, vous ? Bon, moi, c'est le velouté avec un petit peu de crème de coco. Oh là là ! Oui, ça c'est bon. Vous savez quoi, la prochaine fois, vous en apportez sur le plateau, qu'on discute et qu'on savoure ensemble. Alors, il y a aussi quelque chose, c'est que vous nous incitez en famille, par exemple, à travailler la courge, en cuisine. Mais une fois qu'on a mis de côté les graines, il ne faut surtout pas les jeter. Non, c'est quelque chose qui est extrêmement riche, notamment en zinc. Donc les graines que l'on trouve quand on ouvre la courge en deux, avec une enveloppe blanche, on peut les utiliser tout simplement en les passant au four avec un petit peu de sel. Et on va les faire griller. Et c'est super bon en impératif, ou alors pour mettre dans la soupe, ça apporte un peu de croquant. Et pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce qu'avec l'enveloppe blanche, on va neutraliser les fameux ascaris, les fameux vers intestinaux qui embêtent pas mal de personnes. Qu'est-ce que l'on croit ? Ça ne se dit pas, mais ils sont là. Si ça se dit, il faut les enlever. Donc ça, ça marche super bien avec de l'ail, très efficace. Mais si on a envie d'en consommer au quotidien, on peut tout simplement utiliser, comme on le voit à l'écran, la graine de courge décortiquée que l'on trouve toute prête à l'emploi en magasin bio. Et c'est très intéressant pour l'apport en zinc qui va accompagner le système endocrinien, entre autres, et le système immunitaire. Donc velouté, salé, sucré, à l'apéro, il ne manque plus que l'huile. L'huile de pépins de courge que l'on achète en magasin bio va protéger la sphère urogénitale. Donc si on a une inflammation type cystite ou prostatite, c'est génial. Ah oui ? Comme quoi ? Comme quoi, dans la courge, tout est bon. Ce sera le mot de la fin de cette chronique sur les courges que vous pouvez revoir en replay à volonté, bien sûr, sur le site de France 3 Occitanie. Où peut-on vous consulter alors à l'avenir ? Alors vous me retrouverez au centre médical de la loge, en plein centre-ville de Montpellier. D'accord, très bien. Là, on peut vous poser toutes sortes de questions sur votre métier naturopathe. Merci Nina d'avoir été avec nous. Et nous tenterons donc, tant bien que mal, de déguster toutes ces courges à la maison sous toutes ses formes. On l'a bien compris, quelles actualités régionales de la semaine dernière ont retenu l'attention de notre...